Avoir de la rancune contre quelqu'un Avoir de la rancune contre quelqu'un signifie qu'on garde de la colère, de la frustration ou de la renseilleur envers une personne pour quelque chose qu'elle a fait ou dit dans le passé. C'est donc un sentiment négatif qui persiste dans le temps. Voici quelques exemples pour illustrer ce concept. Marie a de la rancune contre son ex-mari, car il lui a menti à plusieurs reprises pendant leur mariage. Jean a de la rancune contre son collègue, car celui-ci l'a trahi en révélant des informations confidentielles à leur supérieur hiérarchique. Sophie a de la rancune contre sa sœur, car elle a toujours été préférée par leurs parents et a reçu plus d'attention de leur part. Paul a de la rancune contre son ancien ami, car il l'a abandonné lorsqu'il avait le plus besoin de lui. Dans tous ces cas, le ressentiment est le fruit d'un événement passé qui a laissé une blessure émotionnelle. Il est important de noter que la rancune peut être toxique et qu'elle peut empêcher de passer à autre chose dans certaines situations. Il est donc important de travailler sur ses sentiments pour se libérer de tout ressentiment inutile. Merci. 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 Sous-titrage FR ?